Voilà pourquoi il est important de retenir qu'il est bon de pardonner à autrui. Il est bon d'agir avec pardon. Il est bon de répondre au mal par le bien. Et pardonner, ça ne veut pas dire pardonner à tout le monde. Non, toi tu pardonnes et c'est ton comportement de base mais tu pardonnes sous condition. Exemple, imaginez-vous un état qui dit nous pardonnons à tout voleur, nous pardonnons à tout vendeur de drogue, nous pardonnons à toute personne qui fait des choses graves. Eh bien les gens qu'est-ce qu'ils vont continuer à faire ? On n'a pas de problème, on nous pardonne, on continue. Tu penses avoir fait le bien mais toi tu as cautionné le mal. Tu pardonnes si et seulement si. Tu sais que la personne a reconnu son erreur ou le fait de pardonner à la personne ne va pas permettre à la personne ou motiver la personne à continuer son mal. A ce moment-là, pardonne. Si tu sais que ça ne va pas provoquer des conséquences néfastes, pardonne. Et ça c'est le comportement que doit avoir le croyant. Alors on peut citer des degrés. Rapidement, il y a quatre degrés que les savants ont exposés. Le premier degré c'est répondre au mal par le mal. Ça met l'autre côté. Le deuxième degré c'est quand on te fait du mal, tu ne réponds pas au mal par le mal mais tu demandes réparation. Alors là on t'a volé, tu dis je veux récupérer ce que j'ai volé. On t'a porté préjudice, tu vas te plaindre pour réclamer justice en face de la justice, etc. C'est le deuxième degré, c'est ton droit. Troisième degré, tu pardonnes et tu ne demandes même pas réparation. Ça c'est le troisième degré, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sais que la personne a reconnu ça, tu lui dis écoute, je te pardonne et réparation, j'en veux même pas de la réparation, c'est bon. Je te pardonne. Ça c'est un degré au-dessus. Et le dernier degré, le degré le plus haut, c'est non seulement tu pardonnes, tu ne demandes pas réparation mais tu invoques en sa faveur. Que Dieu le guide, que Dieu lui accorde, pour que Dieu lui permette de ne pas retomber dans le mal dans lequel il était. Ça c'est le degré le plus haut. Et quand on dit de pardonner, c'est tout simplement pour recevoir le pardon de Dieu. Car le prophète nous dit Celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas.